Musique Et ici on est sur de l'Arbanne Vous voyez le bois est beaucoup plus clair Ce qu'on a voulu faire c'est replanter l'intégralité C'est à dire les 7 cépages qui sont autorisés en Champagne Pour élaborer le vin de Champagne On prend le sous habituel, c'est à dire le Pinot Noir Le Pinot Meunier et le Chardonnay Et puis les 4 anciens cépages qu'on peut dire C'est à dire l'Arbanne, le Petit Mélier, le Pinot Blanc et le Framanteau Tout est ensemble sur cette parcelle là On récolte toujours en fin de vendange Parce que si vous voulez ce sont quand même des cépages Où il y a un débourrement tardif Et la maturité se fait un peu plus lentement que sur les cépages traditionnels Donc ça nous permet de tout récolter ensemble Et on fait un pressoir de l'ensemble de ces cépages Pour élaborer une cuvée qui s'appelle les 7 Tous les vieux cépages sont ici Oui voilà, tout est rassemblé sur la même parcelle Dans la réglementation champenoise C'est à dire il est bien précisé que Vous ne pouvez planter ces vieux cépages Je le répète, l'Arbanne, le Petit Mélier, le Pinot Blanc, le Framanteau Vous ne pouvez les planter que si vous arrachez une parcelle de vignes déjà plantée De la même variété ? Par exemple si vous avez de Chardonnay ou de Pinot Noir ou de Pinot Meunier Vous arrachez votre parcelle Et là vous dites moi je souhaite replanter à la place Soit de l'Arbanne, soit du Petit Mélier, du Framanteau Ça c'est une parcelle qui s'appelle le Cornouillet Le Cornelier, on dit Cornouillet mais c'est le Cornelier Et là il y a l'Arbanne Et là le Petit Mélier Alors c'est l'hiver bien sûr Et ici c'est labouré avec le cheval Ah oui ? C'est labouré avec le cheval C'est mon fils qui fait ça Occasionnellement parce qu'il n'est encore pas rentré de l'armée Ah oui ? Donc vous avez deux cépages ici Et vous voyez que les rameaux sont assez fins C'est un cépage qui est un peu maigre Qui est très austère Qui est un peu cistercien C'est le plus difficile de travailler sur l'Arbanne ? Oui, oui Et en plus il est assez fragile Parce que quand les rameaux poussent Les rameaux poussent de façon horizontale Ah oui ? Et quand on passe dans la vigne On casse le rameau Parce que souvent c'est le rameau Qui porte le raisin Qui est plus lourd Et alors ça casse Donc c'est encore une perte Une perte de récolte Et là donc vous avez On voit la différence de bois Ici le Petit Mélier Le bois est plus blond Oui Plus jaune Plus cuivré Et ici l'Arbanne Le bois est un petit peu plus rouge Mais ce sont des cépages blancs Et vous avez des vieilles cépages aussi Des ancestrales Oui J'ai du pinot blanc Dans ce que je disais Dans l'aube Dans le sud de la Champagne Et ce que je disais aussi tout à l'heure C'est que Dans les très vieilles vignes Il y a une multitude de vieilles cépages Ah il y a de vieilles cépages Les gens qui font Blanc de blanc par exemple Pour avoir des vieilles cépages Ancestrales dedans Si c'est des blancs oui Si c'est des vieilles cépages blancs Oui La plupart c'est blanc On peut faire des blancs de blanc La Petit Mélier c'est blanc Petit Mélier c'est blanc Arbanne c'est blanc Oui On peut faire un pinot blanc Arbanne Petit Mélier Pour faire du chardonnay Un blanc de blanc Un blanc de blanc Et personne dit qu'il y a ces cépages Parce que la proportion c'est très petite Oui voilà En fait les anciens ils en mettaient Deux ou trois pieds dans la parcelle Parce que chaque cépage a des maturités différentes En fait Donc l'idée c'était de En goûtant les raisins En fait on arrivait à anticiper la date des vendanges Des fois il y a des cépages comme du pinot meunier dans une parcelle de différents blancs Parce que le meunier est mûri avant tous les autres cépages de Champagne Alors le noir souvent il n'est pas cueilli parce que comme on fait du blanc d'eau blanc Il ne faut pas même du raisin noir avec les blancs Mais il servait juste d'indicateur Comme un pied de rosier au pied de la ligne Qui permet d'anticiper s'il va y avoir des maladies ou des choses comme ça Parce que le rosier est plus sensible Les cépages ancestrales Les premières affaires en couvée avec ces cépages Ça a été moutard Alors pour on va dire récemment oui A l'époque ils essayaient tous les cépages possibles Par rapport soit pour produire plus Soit par rapport pour avoir du sucre Soit pour l'acidité Soit pour le climat Et donc au fur et à mesure Ils ont éliminé tous les cépages qui n'allaient pas Donc à la fin il restait les plus communs Le chardonnay, Pinot noir et Pinot meunier Et donc certains cépages comme l'arbanne, le petit mélier et le pinot blanc Qui sont restés mais en petite quantité Et donc mon grand-père qui a replanté de l'arbanne Pour justement avoir un cépage plus atypique Et donc c'est pour ça que par la suite Mon oncle a préféré les séparer Et les vinifier séparément Et ensuite les assembler pour créer le six cépages Alors par rapport à la thématique des anciens cépages Donc ici si on reprend toute la Champagne Là c'est une carte en relief de la Champagne Donc avec Épernay, Reims, le village de Guy là où on est aujourd'hui Quand on suit la rivière, il y a Paris qui est là Et donc le département plus au sud où on a l'Aube Donc partout où c'est du vert, c'est de la vigne Voilà, autour de la montagne de Reims, Côte des Blancs, l'allée de la Marne, Côte des Barres Tout ça, ça fait 35 000 hectares de vignes de raisins Et sur les 35 000, tu as à peu près 100 hectares qui sont les vieux cépages Et dans ces vieux cépages là, ici, tu as presque, dans le sud, tu as presque 80 hectares de Pinot Blanc Et donc les 20 hectares restants, Arbane, Petit Meulier, et Fromanteau ou le Pinot Gris C'est un peu là-bas et c'est un peu ici Et notamment le Petit Meulier, nous dans notre région, on va dire un triangle Tu prends Euilly-Roy, tu remontes ici jusqu'à Fleury Tu redescends jusqu'à Mardeuil, comme un triangle là Où la vallée, elle est assez resserrée Mon arrière-grand-père, lui, dans cette région-là Ils avaient du Petit Meulier, pas de façon majoritaire, mais quand même de façon assez présente Et ça a disparu au fur et à mesure du temps Parce que c'était assez irrégulier au niveau de la récolte Sur 5 années, tu avais une vendange avec des raisins Une avec une demi-récolte Et trois avec quasiment rien Donc il m'a dit, quand tu avais des raisins, ça donnait des bons vins Mais souvent, ils n'avaient pas de raisins Donc c'est aussi une raison économique qui les a fait disparaître Et ça s'enchaîne Et ça, c'est toujours l'eau Et ça, c'est toujours l'oeil Et ça, c'est toujours les raisins Et ça, c'est toujours l'un, mon ça Et ça, c'est toujours l'un Et ça, c'est toujours l'un Donc voilà, ça ici ce qu'on appelle les pressoirs, les pressoirs traditionnels champenois, donc là on met, on va charger 4000 kg de raisin, ce sont des pressoirs de 4000 kg de raisin, donc la maison on a voulu rester traditionnel, c'est-à-dire toujours travailler des vignes, on travaille en biodynamie mais sans être certifié, et on travaille des sols pour avoir recherché la meilleure maturité et minéralité, et on écrase l'intégralité, c'est-à-dire l'ensemble de ces 7 cépages sur un même pressoir. Il y a toujours une différence de maturité parce qu'on peut se retrouver avec des chardonnay qui seront en surmaturité ou des pinots noirs, mais bon, finalement c'est pas trop problématique puisque si l'acidité est beaucoup plus basse sur les chardonnays ou les pinots noirs, elle est compensée par la haute acidité sur l'arbanne et le petit millier, donc finalement ça s'équilibre. Une fois qu'on a pressuré, si vous voulez on fait un léger débourbage, c'est-à-dire pendant 24 heures on laisse le jus de raisin se déposer, et ensuite on va le mettre directement en fût de chêne, où là il va fermenter naturellement, on rajoute pas de levure, on laisse ce qu'on appelle les levures indigènes se développer et dégrader le sucre pour le transformer en alcool. Une fois que cette fermentation alcoolique est terminée, donc on ne recherche pas la fermentation malolactique, c'est-à-dire qu'on garde l'acidité de départ du raisin, on a une réserve perpétuelle. Cette réserve perpétuelle, on l'a démarrée en 2005, et donc tous les ans, si vous voulez, on assemble la récolte de l'année avec cette réserve perpétuelle. On va les apporter dans cette réserve perpétuelle, on va mélanger, et on va retirer la même quantité de vin pour la mettre en bouteille. Voilà. Donc ce qui fait que chaque année on apporte un peu la traçabilité de l'année, donc bon, ça peut être, je vois cette année c'était très mûr avec une belle acidité, en 2014 c'était un peu moins mûr, peut-être un peu plus fruité, donc chaque année apporte un peu sa différence, et ça, je dirais, ça embellit, ça apporte un plus à cette solera, ou cette réserve perpétuelle, ce qui fera que d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, on aura quelque chose vraiment de magnifique. Donc je pense que c'est très intéressant. Ici c'est de l'argile au calcaire, donc c'est du jurassique qui méridien, très très calcaire. Il y a beaucoup de pierres, de galettes. Beaucoup de pierres. C'est le même sol que Chablis, vraiment le même sol que Chablis. Vous êtes de quelle génération de Chablis ? Alors moi je suis la septième génération, mon père la sixième, il est toujours là, il va avoir 90 ans dans quelques mois, et mes enfants, donc ça sera la huitième, depuis 1808. Et l'Arban, avant peut-être qu'il y avait ? Oui, l'Arban existe depuis 1500-1600 ans, on ne sait pas, il n'y avait pas d'écriture sur les cépages avant. Mais chez Trapier il y avait peut-être ? Ah oui bien sûr, nous avions l'Arban bien sûr chez nous, quand mon arrière-arrière-arrière grand-père François, qui s'est installé en 1808, je ne sais pas malheureusement quel cépage il a planté. Je pense qu'il devait y avoir du Pinot noir, peut-être un peu d'Arban, peut-être tout un tas de cépages différents. L'Arban a été diminué parce que le rendement était tellement faible que pour vivre avec ce raisin, ce n'est pas possible, c'est très difficile. Donc mon père, il a passé sa vie à réduire l'Arban et il dit, moi je ne veux plus d'Arban. Et moi j'arrive, j'ai dit, nous allons faire de l'Arban, alors là on n'était pas d'accord. Alors ça a pris quelques années, quelques dizaines d'années. Je ne l'ai toujours pas convaincu, mais j'ai pris la décision de faire de l'Arban. Et aujourd'hui, il est quand même content parce qu'il boit l'Equatuor. La décision, ça a été à vous ? Oui, moi en opposition avec lui, mais c'est une discussion des générations, c'est normal. Et maintenant il en boit, donc il est content de ce champagne. Mais il n'en boit pas trop, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah ah ah, oui, 3000 vautes. Les petits meuliers où tu as encore un peu de raisin, sur les hauteurs. Ça c'est du petit meulier. Je ne sais pas si ça se goûte encore, on peut goûter, voir. Ça c'est les entrecoeurs. Ça va. Je ne sais pas du vinaigre. En général, tu vois, il a du mal à faire du bois, la vigueur est assez faible. Ensuite, tu vois l'Arban. L'Arban lui, c'est un... comment dire, c'est un peu plus rouge au niveau du bois. Et quand on est en pleine pousse, au mois de août-septembre, l'Arban c'est un peu plus rouge au niveau des pédicelles. Donc, un, deux, quatre, cinq. Et après, ben, c'est facile, hein. Là, quand tu vois le Pinot blanc, quand tu vois la taille des bois, c'est beaucoup plus vigoureux. Et c'est pareil, bon, ça c'est... maintenant c'est pourri, mais... En général, ça te fait des grosses grappes, des grosses feuilles. Et donc là, un, deux, trois, quatre, cinq, voilà. Il y a cinq rangs de chaque. Cinq rangs de Pinot blanc, cinq rangs de Arban, cinq rangs de Petit Meulier. Ça monte jusque là-haut. Tu vois, il y a des cailloux là-bas, un peu ? Oui. Ben, c'est là-bas. Là-haut, c'est très sableux. Là, c'est d'autres... C'est des chardonnays ? Oui. Mais en pied franc, quoi. Ah, en pied franc, ouais. Voilà, la roche Charles de Gaulle, pour l'oïdium. Parce que quand l'oïdium touche les feuilles, après, il faut traiter la vigne. Un botaniste qui s'appelle Delbar à Lyon. Et sa passion, c'est de créer des roses, des hybrides de roses spéciales pour des personnalités, comme Catherine Deneuve. Et ça, c'est la rose Charles de Gaulle. Ah oui ? Elle n'est pas très jolie, comme de Gaulle. Comme Catherine Deneuve, peut-être. Catherine Deneuve, elle est beaucoup plus jolie, la rose. Et la rose de Gaulle, elle n'est pas très jolie. Elle est un peu grande, un peu raide, un peu difficile à manipuler. Un peu comme le personnage. Super ! Mais elle est très utile parce qu'elle nous aide à vérifier les attaques de maladies sur les feuilles de rosier, avant de traiter la vigne. Voilà. Alors, vous êtes ici dans des caves du XIIe siècle, qui ont été construites par Saint Bernard de Clairvaux. Elles ont été faites en 1152. Voilà, ici, c'est donc la Grande Cendrée qui vieillit ici. C'est 6 litres ? Ça, c'est 6 litres. Matusalem, oui. Matusalem. Ça, c'est l'escalier qu'utilisait Saint Bernard au XIIe siècle. Et ça apporte trop d'air chaud en été. Alors, on a bouché avec des bouteilles parce qu'ici, on ne connaît que ça. Des millésimes anciens qui vieillissent tranquillement. anciens, 1990. Ah, c'est 1990. Voilà, ici, les caves du XIIe siècle s'arrêtent ici, parce que les moines n'avaient pas prévu que le champagne prendrait cette extension importante. Ils ont fait des petites caves. Ça, c'est les jeunes demoiselles qui vivent ici. Qui emballent. C'est pour la France, là. Donc ça, c'est les liqueurs d'expédition qu'on utilise pour... Ah, là, c'est les liqueurs. Les liqueurs d'expédition. Ah non, il n'y a pas de dames. Il n'y a que des messieurs. Voilà un journaliste du Brésil. San Paolo. San Paolo. Bonjour. Voilà. Ça, c'est rare. C'est une fois par an seulement. Si vous tombez juste le bonjour, on fait la mise en bouteille des gros flacons. Parce que nous sommes la seule maison à faire la prise de mousse directe dans tous les flacons, de la demi-bouteille jusqu'aux plus grosses. La prise de mousse directement. Ah oui, ça, c'est vraiment le seul oeuf en champagne. Tu as un saut. Ouais. Donc ça, c'est pour une cuvée spéciale qui va sortir dans quelques années. Pour attendre encore 3 ou 4 ans. Donc c'est... Mais il y a déjà du vin en dedans ? Oui, oui. Plusieurs fois. On a déjà fait plusieurs fois. Et oui, oui. C'est la maturation, la fermentation malolactique et le vieillissement sur les lits fines, qui est absolument idéal dans ce contenant. Ouais. Oui, oui. Mais il y a aussi des russes de l'étranger. C'est la fin de l'étranger. Et ici ? Voilà. Ça, c'est les mixeurs. Je trouve que c'est sombre un petit peu. Les liqueurs d'expédition. C'est un peu sombre, mais autant que ça chauffe peut-être. Donc on laisse vieillir les liqueurs pendant 15 à 25 ans, en sécure, en chaîne du limousin. Et ça, ça c'est la nouveauté pour l'avenir. C'est le 7e cépage champenois, c'est le fro-manteau. C'est la première année que nous faisons le fro-manteau. Le fro-manteau, c'est la pinot gris. Oui, c'est ça. Ça, ça va être très intéressant. Il y aura un 7e cépage. Voilà, on l'a planté déjà, voilà, 5 ans. Et on va faire quelque chose de spécial. Je ne sais pas encore. On va déguster. On va voir. On va sur la marche, c'est ça. Alors, ici, nous sommes sur l'un des premiers bâtiments utilisés par mon grand-père. Donc, mon grand-père qui a commencé très jeune à reprendre le domaine de son arrière-grand-père, et donc qui a développé l'entreprise. Puis, par la suite, mon oncle, ma mère et ma tante, qui ont pérennisé l'entreprise. Et donc, maintenant, nous sommes arrivés à un niveau d'exploitation de vieux cépage pour le Larban, qui est l'un des très anciens cépages de Champenois. Et avec ce cépage, nous faisons le 6-cépage. Donc, c'est-à-dire que nous prenons tous les cépages autorisés en Champagne. Donc, par ici. Donc, bien sûr, dans cette cuverie, comme vous pouvez le voir, nous avons du ratafia. Donc, du ratafia, c'est du jus qui sera mélangé avec de l'alcool. Donc, ça, c'est plus le côté, on va dire, liquoreux. Et donc, par la suite, par ici. Et l'Arban, c'est traditionnel ici ? Alors, non, l'Arban a été un cépage qui a été oublié, on va dire, qui a disparu après la crise du phylloxéra. Donc, c'est-à-dire la crise du phylloxéra, la totalité du vignoble Champenois a été touchée. Donc, il restait très peu de cépages, on va dire, en planté franc. Donc, nous avons utilisé des portes greffes venant des cépages américains que nous avons greffés des cépages français pour éviter le phylloxéra. Oui. Et nous avons eu la chance de retrouver le cépage Arban dans l'une de nos parcelles, une très belle parcelle qui a été, on va dire, sauvée, qui n'a pas été... Une parcelle de vous-même ? Voilà, de nous, oui, oui, de mon arrière-grand-père, qui n'a pas été, on va dire, attaquée par le phylloxéra. Oui. Et donc, cette parcelles nous a permis de pouvoir replanter de l'Arban. Ah oui. Voilà. C'est bon qui va ? Oui. Si tu pouvais un peu leur expliquer le principe du cibleur. Le principe de... Bonjour. Bonjour. Les foudres. Et donc, on a séparé aussi chaque cépage, le chardonnay, le pinot blanc, le pinot noir. On a aussi du meunier. Bon, après, ensuite, l'Arban, le petit mellier, se trouve en fût et en demi-mui. Donc, les demi-mui, c'est des fûts de 6 hecto. Le petit mellier, on en a dans notre famille depuis les années 2060, 70. Donc, les vignes sont vous-même ? Oui, oui, oui. Ils sont des années 70 ? C'est ça. Donc, après, on a refait des plantations. On est sur, après, en moyenne, nos vignes, elles ont 25 ans. Et à combien de temps qu'il y a les couvées de 6 cépages ? Depuis combien de temps ? Eh bien, en fait, on est les instigateurs sur les vieux cépages champenois. C'était dans les années 2000. La première année où mon père a tiré une bouteille de 6 cépages, c'était dans les années 2000. Il avait les 6 cépages champenois. Et puis, je pense que ça lui est venu instinctivement. Il avait ça dans sa cuverie. Il les avait séparés en fûts. Et puis, il s'est rendu compte que c'était top. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui. Et donc, il a vignifié ça. Ben, vignifié, comme vous pouvez le voir, vignifié séparément. Chaque cépage va être vignifié et élevé séparément en fûts. Et l'idée de faire les couvées de ces cépages, ça a été de votre père ? Oui, oui, oui. Bon, là, il n'est pas présent. Oui, ça a été l'idée de mon père. Moi, j'étais encore un peu jeune. En 2000, je peux avoir que j'avais 14 ans. Donc, encore un peu jeune pour... Il y a aussi la couvée Arbonne, 100%. Oui, la vieille Arbonne. Je peux vous la montrer. Elle est juste ici. Voilà, on a été assez rapide pour l'avendant. Vieille Arbonne. Mais les vignes sont vieilles, c'est pour ça ? C'est ça. C'est des parcelles qui ont été plantées dans les années 50 par mon grand-père. Ah ouais ? Voilà. Et à combien d'hectares ? On n'a même pas 23 arts. 23 arts en vieille vignes. Et puis, c'est unique, en Champagne. On est les seuls. Pour la vieille vignes Arbonne, on est les seuls. Elle restera ? Elle restera. Ah oui, maintenant qu'on la vignifie à part. Voilà, ça représente à peine 1000 bouteilles par an. Et puis, on est les seuls. C'est les seuls de levure ou c'est les anciens cépages ? C'est-à-dire que tu prends des raisins, tu les vas analyser au niveau de la peau, les levures que tu peux avoir naturellement, au niveau d'un laboratoire. Ils analysent quel style de levure c'est, quelle est son efficacité, est-ce qu'elle est capable de fermenter, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle est... Donc ça, c'est un travail, mais plus sur le long terme, on va dire. Je l'ai déjà fait sur d'autres vignes, et maintenant je travaille sur les vieux cépages, sur le petit meulier. Vous utilisez ça ? Ça, oui. Ça, c'est des... On va dire depuis 5 ans, j'avais fait des... Je fais toujours des essais sur des vignifications en amphores, donc il y en a certaines qui sont en terracotta, et celles-ci, elles sont en grès, c'est du quartz et silice, c'est des sables et du quartz, donc c'est un peu plus dur. Et on met pareil comme un tonneau, on met le jus à l'intérieur, ça fermente, et après on fait l'élevage, tout simplement. Avec cette matière-là, c'est celle où je trouvais le plus... On arrivait à garder une pureté par rapport à l'argile, qui était un peu plus évasif, et en même temps, à garder une forme de respiration similaire à un tonneau, mais sans le côté boisé, quoi. Oui, c'est ça. C'est l'élevage base. Exactement. Des petits meuliers. De petits meuliers. En fait, comme la récolte est tellement petite, je les vendange séparément pour bien mesurer le poids, la maturité, l'acidité, mais après on les presse les trois ensemble, sinon le pressoir serait trop grand, par rapport à la quantité qui est trop petite. Donc déjà là, c'est du pinot blanc, arban, petit meulier. La vigne, on va dire, le projet, bam, il est déjà récolté ensemble, et pressé ensemble, et vinifié ensemble. Le vin de base de ces anciens cépages-là, c'est toujours ce côté... Donc il y a un côté végétal, un côté comme de l'herbe coupée, et au niveau de la bouche, ce qui est drôle, c'est comme quand on... Je ne sais pas si au Brésil, vous mangez cette plante-là, nous, quand on mange de la rhubarbe, quand tu croques une branche de rhubarbe sans l'éplucher, c'est comme une acidité qui te mord, c'est attractif et répulsif, c'est-à-dire que ça a une double sensation, c'est une acidité croquante, et c'est un peu ce même ressenti quand c'est tout jeune. Donc ce n'est pas forcément très facile d'approche, le plaisir n'est pas direct avec ça. Mais ce qui est intéressant dans le ressenti de ça, c'est-à-dire comme on en discutait, par rapport à l'acidité, la ligne d'acidité, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que pour que ça devienne effervescent, que ça fasse un champagne avec une précision, une force, une ligne, là, on est là. Sous-titrage ST' 501 Moi je bénifie de 70% en tonneau Les enforts c'est pour s'amuser c'est 2% mais c'est pas beaucoup Donc 70% en tonneau, 28% en cuve La bam perpétuelle, c'est à dire c'est les bams Donc là en tonneau et en enforts on a dégusté la 2015 Et ça c'est 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 Qui ont toujours tourné Quand je vais faire ma prochaine mise en bouteille Je vais prendre moitié de 2015 Moitié de la cuve Je vais les mettre ensemble Eux, tu sens que la texture est totalement différente Donc ils vont arriver un peu à éduquer l'acidité qui est dans l'autre Qui était un peu brutale, un peu juvénile Ici ils commencent à être un peu plus relax Et après, donc la moitié que je ne vais pas utiliser Va aller avec l'autre moitié Et eux vont retourner en tonneau pour refaire encore un an, etc. C'est pour ça que c'est perpétuel Avant la deuxième fermentation Avant la deuxième fermentation L'histoire du nom C'est né d'un terme technique Pour nous Pour reconnaître les origines de différentes variétés Et après quand j'ai goûté les vins Qu'il y avait une telle explosivité Une telle force Je me suis dit peut-être que le nom Il est tout trouvé Entre BAM, l'abréviation Pinot blanc, le A de Harban et le M de Petit Meulier J'ai juste ajouté un point d'exclamation Pour dire attention à l'acidité Ça peut être un peu brutale Exactement Grande cendrée Donc c'est un champagne de terroir Jurassique, méridien supérieur Un crayon tout à fait calcaire Vinifié en partie en foudre Ça c'est la version rosée 92% pinot noir 8% chardonnay Pour la petite touche de fraîcheur Et alléger la couleur Donc ça c'est cultivé en bio Biologique C'est 4 Le quatuor Qui est le blanc de 4 blancs Arbane Petit Meulier Blanc vrai Et chardonnay Blanc vrai ? Alors le blanc vrai c'est le nom championnois du pinot blanc Les cépages anciennes Cet intérêt du fer qu'on vit avec ces cépages Ça a été... Comment s'est passé ça ? Alors d'abord Alors d'abord l'Arbane est un cépage qui est originaire de l'arrondissement de Bar-sur-Aube Ici Dans la côte des bars Donc c'est un devoir humain Un devoir de citoyen de préserver le patrimoine Comme une vieille chapelle que l'on va restaurer Alors peut-être c'est pas très confortable Une vieille maison Les murs sont épais Sont humides Mais ça a beaucoup de charme Donc l'Arbane n'est pas forcément le cépage le plus expressif Le plus puissant Mais il a cette définition tout à fait particulière Avec cette élégance Et cette élégance il fallait la conserver C'était dommage de l'abandonner Donc un devoir de conservation de ce patrimoine Et ensuite la curiosité De voir ce que ce vieux cépage Qui n'a pas été vinifié de façon moderne Depuis des générations Pouvait donner aujourd'hui Avec le réchauffement climatique Qui lui permet de mûrir beaucoup mieux qu'avant Et aussi la technique d'aujourd'hui Qui permet d'extraire la finesse Et ce sont des quatre blancs Et ce sont des quatre blancs Donc le petit mêlier est aussi un cépage blanc Qu'on retrouve en Champagne Dans la vallée de la Marne Qu'on le retrouve dans l'ensemble de la Champagne Très rare aussi C'est un cépage qui est un petit peu Un peu plus pinot gris Il a un petit côté un peu cuivré C'est un cépage très intéressant Qui a des notes parfois un petit peu de sauvignon Mais c'est un cépage complètement champenois Qu'on trouve nulle part ailleurs Et puis le blanc vrai Ça c'est un cépage plus classique Qui est le cousin du pinot blanc Qu'on le trouve en Alsace Mais qui est champenois Et qu'on le trouve beaucoup dans la côte des Bars Beaucoup dans la région de Bars-sur-Seine Et nous avons toujours eu environ trois hectares De pinot blanc vrai Donc on a décidé de les mettre Avec un peu de chardonnay Parce que le chardonnay C'est évidemment l'emblème du cépage blanc champenois Et de faire un blanc de quatre blancs Avec les quatre cépages blancs de Champagne Voilà donc Ce qui est très intéressant C'est qu'on a une diversité Une diversité de goûts Et c'est Je dirais ça apporte Surtout l'Arbanne et le Petit Mellier Apporte beaucoup d'acidité Et je pense que On est en plein dedans Puisqu'il y a la grande La grande réunion aujourd'hui Sur le climat Je dirais qu'en Champagne On se rend compte depuis Depuis une quinzaine, une vingtaine d'années Qu'on a gagné à peu près Une dizaine, une dizaine ou une quinzaine de jours De précocité pour les vendanges Donc on rend des raisins qui sont de plus en plus mûrs Mais peut-être après avec un peu moins d'acidité Et je pense que ces cépages-là Entre autres l'Arbanne et le Petit Mellier Pourront peut-être être plantés davantage En Champagne Dans les trente, cinquante prochaines années Justement pour apporter cette acidité Qu'on retrouvera moins Dans les cépages traditionnelles Comme le Chardonnay, Pinot Noir Ou Pinot Meunier Avec le réchauffement global Avec le réchauffement global Bon, maintenant On ne sait pas comment Comment va évoluer le climat Mais pour l'instant Je pense que c'est très intéressant Alors une particularité C'est que quand à la vendange Quand on vient Moi je fais toujours des dégustations de baie Pour connaître vraiment si la maturité du raisin est optimum La maturité phénolique Et quand on goûte l'Arbanne Donc ces pieds-là ici C'est tellement acide Que ça vous prend les gencives Tellement c'est très acide Très citronné Et le Petit Mellier aussi Qui se trouve sur ce côté-là Lui il apporte plutôt le côté Je dirais un peu Une belle acidité Mais aussi de la complexité Avec des arômes Je dirais D'un peu de fruits exotiques Et donc je pense Tout ça c'est vraiment intéressant A retravailler Le Petit Mellier Pardon Et donc Bon c'est ce qui est resté Après la vendange C'est ce qui est ressorti Ce qu'on appelle La deuxième sortie de raisin Qui n'est pas du tout qualitative Mais les grappes en général Ça donne des grappes Des petites boulottes C'est pas des grosses grappes Comme le chardonnay Ou voire le pinot noir Ou le pinot blanc Ça donne des petites grappes Et qui sont Dont la peau est très dure Et la maturité Se fait très très lentement C'est pour ça Qu'on vendange toujours Vraiment tardivement En fin de vendange Pour avoir la meilleure qualité Pour ces raisins La biodynamie en Champagne Elle a grandi Les dernières années Ces dernières années Ça s'accroît Parce qu'il y a eu Pour pas citer Certains domaines Mais il y a eu Une prise de confiance La biodynamie Ça a été créé par Rudolf Steiner Avant la seconde guerre mondiale Pendant la seconde guerre mondiale Il a vraiment voulu Bagner ce système de production Parce que pendant la seconde guerre mondiale On cherchait à intensifier On était en période de guerre On cherchait vraiment À produire Et on mettait tout Sur la guerre Etc Donc la biodynamie Elle a survécu Grâce à des noms de code Ils avaient donné des noms de code Aux préparations biodynamiques C'est pour ça qu'aujourd'hui On a des noms de code 500, 520 Etc Ça paraît bizarre Mais en fait Ça correspond à des préparations Qui étaient conseillées Par Rudolf Steiner Et c'est revenu en Champagne On va dire Dans les années 60-70 En fait Il y a des vignerons Ils n'ont pas voulu passer en chimique Parce qu'ils étaient convaincus De l'intérêt réel De maintenir le savoir-faire De la culture paysanne En bio, etc Donc ils sont beaucoup intéressés À la biodynamie Aujourd'hui j'ai 26 ans Donc en 2012 Moi j'ai travaillé vraiment À 100% en biodynamie Quand j'avais 23 ans En fait Je me suis intéressé à la pratique Parce que Moi depuis tout petit Depuis que je suis gamin J'ai toujours voulu Comment être vigneron Et il y avait beaucoup de choses Que je ne comprenais pas Très jeune Il y avait des choses J'avais un amour de la terre Et il y avait beaucoup de choses Que je ne comprenais pas Donc dès que je suis revenu Dans le domaine Je n'étais pas quelqu'un De formaliste Je ne regardais pas Ce que faisaient les voisins Mais je voulais faire Quelque chose de différent Et du coup Ce qui m'a inspiré le plus C'était la biodynamie Parce que la biodynamie C'était une intégration Un peu de l'âme Dans la terre La champagne Elle est assez morcelée Il y a plein de petites parcelles Partout Et si on se dit Il y a une petite parcelle Quelque part Entourée de personnes Qui sont en chimique L'intérêt c'est De faire grandir ces parcelles-là Donc c'est persuader le voisinage Ou persuader d'autres vignerons Aux alentours Pour intégrer cette cause En fait de la biodiversité L'intérêt qui se passe aujourd'hui C'est on se rend compte Qu'il y a un réchauffement climatique Il y a beaucoup de choses Qui se passent en fait Et l'intérêt c'est C'est de faire grandir Cette démarche en fait Pour limiter l'impact extérieur Du chimique sur la biodynamie Une plante Une plante qui doit se battre Toute seule Elle apprend à s'intégrer Elle apprend à résister Une plante qui est avec du chimique C'est comme des antibiotiques Avec l'homme On va lui faire une piqûre Ou lui mettre un produit Qui va lui imposer Non plus de se défendre Par elle-même Mais grâce au produit Et en fait On cumule un phénomène De dépendance à long terme Donc en fait La question qui se pose C'est est-ce que les producteurs Phytopharmaceutiques On peut intégrer ça Dans leur enjeu économique C'est de dire Plus on en met Plus on en a besoin En fait Le calendrier biodynamique C'est des tendances lunaires Lune montante Lune descendante Croissante Décroissante Le travail du sol Ça va être en lune descendante Principalement des jours racines La taille Ça va être en lune descendante Décroissante Les vins d'anges Lune descendante Décroissante Et par exemple Après des manipulations du vin Ça va être plus En lune montante Par exemple Si je travaille toujours une vie Dans le jour racine Je vais jouer sur la minéralité du vin Par exemple Si c'est toujours en fruits Sur des arômes de fruits En fleurs Sur des arômes floraux Le consommateur Sera exactement Ce qui est mis Donc C'est à dire Ça sera plus des codes Alimentaires Ou des choses comme ça On devrait être transparent Et la plus belle Des transparences C'est de dire Je mets rien de chimique En fait Et on peut voir aussi Dans les cas de figure De la santé Un exemple très concret Que je ne devrais pas dire Mais si on regarde Le producteur de produits chimiques En agricole Et le producteur de médicaments C'est les mêmes Alors ce que cherche Le producteur chimique En quelque sorte C'est indirectement De rendre un peu Les gens malades Mais pas trop Pour revendre des médicaments Par la suite C'est vous qui avez l'idée De faire Oui De revenir ces cépages Oui On avait l'arbanne Dans nos vignobles Le petit mélier J'en entendais parler Par mon père Donc on a été recherchés Dans la vallée de la Marne Et puis on a replanté Les petits méliers En 96-17 Et en 2000 On a fait aussi ces pages Le pinot blanc On en avait encore Le pinot blanc Dans cette région Il y a Oui Historiquement Il y a beaucoup De pinot blanc Mais il n'y a pas eu Dans cette région Il y a disparu De la champagne Mais il y en avait aussi Dans la coupe des blancs Petits méliers par exemple Arbanne Ce sont des cépages Des champagnes Champagnes Oui Nord-Est de la France Il n'y en a jamais eu Des très gros volumes Dans les vieux livres Il y avait entre 5 et 10% Du vignoble Qui était en petit mélier Et arbanne Pas plus Il y a de mes arrières Comparant les années 1900 Il y avait de l'arbanne Du petit mélier Et beaucoup d'autres cépages Il y a des gens Qui pensent Que ce n'est pas autorisé Que ce n'est pas Des cépages de champagne Non, non, non Ce n'est même pas ça Le problème Parce que personne N'en fait la promotion Donc si on ne la fait pas Nous-mêmes La région de Champagne Devrait faire cette promotion Non ? Ah non, non plus Non, non, non C'est des petits volumes De cépages Donc Il ne faut pas Il ne faut pas Faire une promotion Non ? Parce que sinon Ça m'étonnerait Très honnêtement Ça m'étonnerait Oui Non, non On fait la promotion De ce qui a Les plus bons volumes Donc après Elle se fait toute seule Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont été intéressés Par la diversité Des cépages Et ici en France Les gens connaissent ? Oui, les gens connaissent Oui, les amateurs Les sommeliers Bien sûr On est connu dans la sommellerie Quand on dit moutarde Tout le monde dit Ici cépages Ah oui ? Non, non, c'est sûr Ça nous a fait progresser Dans la connaissance Des gens Mais il y a Quand vous pensez A faire ce travail Avec ces cépages Il y avait quelque chose De résistance Ou de retrouver Le passé Retrouver l'histoire Oui, un peu de tout Oui, bien sûr Un peu de tout L'Arbanne Déjà mon père A eu des problèmes Avec l'administration Ils avaient voulu Lui faire arracher Ils lui ont fait planter Avec des subventions C'est très français Et puis après Il voulait Lui faire arracher Il a dit non Parce que j'ai touché Des subventions Donc il ne les a pas arrachées Excusez-moi Et donc Avec votre rêve Ils auraient voulu Les années 70, 80 A l'époque Où on pensait Productivité à outrance Et donc ça ne s'est pas fait Et puis maintenant On est bien vus Je ne sais pas Si on est bien vus Mais on est supportés Et tout le monde On les retrouve Dans ces vignes C'est extraordinaire Et pourquoi ces cépages Sont restées à côté Elles sont presque oubliées Moi je travaille de la vigne J'ai travaillé avec mon père Mon grand-père Donc à partir des années 72 1972 Donc je suis né en 1957 Franchement là Je pense que c'était Les vignerons les ont arrachés Parce que d'une part On était quand même Sur un climat Qui était beaucoup plus froid Avec des vendanges Moi je me souviens Mes premières vendanges Dans les années 73, 74 C'était des vendanges Où on était plus On vendangeait plus facilement Au mois d'octobre Qu'au mois de septembre Donc finalement L'ensoleillement Était beaucoup plus faible On avait des maturités Qui étaient moins importantes Que maintenant Et donc je pense Que ces cépages là Comme l'arbanne Ou le petit minier Entre autres C'était des cépages Qui étaient Où la maturité Se faisait très mal Et puis il y avait Des très fortes acidités Donc pour élaborer des vins Des vins de champagne C'était pas évident Donc je pense Que ça a été aussi une raison Que ça a été arraché Les parcelles ont été arrachées Et qu'on a replanté Plutôt le chardonnay Le pinot noir Ou le pinot meunier Petit à petit Je pense qu'au CVC Au comité interprofessionnel De vins de champagne Ils doivent le savoir Que ça a été arraché Je pense Dans les années En 1850 Ou 1880 Ou voire 1900 C'était arraché Voilà Parce qu'on On ne souhaitait plus Les travailler Il y avait aussi Un phénomène de rendement Parce que l'arbanne L'arbanne On fait quand même Que des petites récoltes Ce n'est pas un cépage Qui produit beaucoup de raisins Maintenant La nature Donne une réponse Non ? Parce qu'avec L'échauffement global Je pense qu'aussi On le voit On le voit chaque année Puisque là Si vous voulez Moi Depuis Depuis que j'ai commencé A travailler la vigne Donc mes premières vendanges C'était 72 Donc j'ai connu Dans la période 1900-2000 J'ai connu une fois Les vendanges Au mois d'août C'est à dire en 1976 Et là Depuis 2000 Jusqu'à maintenant En 2015 La dernière vendange J'ai connu trois fois Des vendanges au mois d'août Donc c'est quand même significatif Qu'on a On a gagné On a un réchauffement climatique Et puis qu'on a gagné En maturité Je pense qu'on a gagné Entre 10 et 15 jours D'avance pour les vendanges Et donc je pense Que ces poches là Le fait de les avoir Replantées Il n'y a pas que nous Il y a beaucoup de vignons Entre autres Dans l'aube Il y a La famille Moutard Il y a la famille Aubry Dans la Marne Il y a Benoît Tarlon Aussi Qui en fait Je pense Et puis il y a d'autres vignerons Qui se mettent un petit peu A replanter ces cépages là Pour faire des essais Et nous Dernièrement Il y a deux ans On a planté une parcelle De 22 ans Uniquement en petits mêliers Le CIVC Est en train Puisqu'ils ont Ils ont un Comment Un vignoble expérimental Ils sont en train Justement De travailler Peut-être Sur Sur ces cépages là De les planter Et de voir La façon Dont on peut aborder Les 50 prochaines années Au niveau de la Chambre Mais c'est pas les ancestrales Elles sont Presque Disparues Pourquoi ? Ben On ne veut pas dire Qu'elles ont disparues Mais presque Parce que C'était des cépages Beaucoup plus sensibles Aux maladies Et qui étaient Beaucoup plus pénibles A travailler En fait Donc il y a eu Un tri Un tri naturel Qui s'est fait Lors des arrachages Et Entre l'arrachage Et la reclantation En fait Et vous êtes Responsable Pour le vent De Varis Larmandier Depuis quand ? Responsable Non Enfin c'est moi Le fils Qui travaille Les vignes Dans le domaine On va dire Depuis 2009 Et j'ai passé Le domaine En biodynamie Depuis 2012 2009 Vous aviez Combien ? En 2009 J'avais 20 ans 20 ans Voilà Et vous Décidez De faire De biodynamie Et votre mère A dit Oui Faut faire Ça a été plus compliqué Que ça Parce que je suis rentré En 2009 Et j'ai réussi A commencer A en faire En 2012 Mais entre 2009 Et 2012 J'ai commencé Progressivement A changer les choses Déjà Et ça a été assez Brut Enfin assez radical La sixième génération C'est ça ? C'est ça Sixième génération Sixième génération Un garçon de 20 ans A changer Tout ce que A changer pour biodynamie C'est ça A 20 ans A 20 ans Et ça marche Ben on essaye C'est ça Je ne sais pas T'es pas C'est nous Raffects C'est le C'est le La fiolle de Champagne Je vais C'est le C'est le Parade On fait des terroirs maintenant, on est en train de faire une gamme de terroirs et une gamme de... C'est rigolo de goûter les six cépages vinifiés par les mêmes courants. C'est exactement le même Pinot Blanc en Altax. C'est ça, exactement le même. Ça c'est une côte, pleine côte. La côte, c'est ce qui garde le soleil. Plein sud, plein sud, plein l'est. L'exposition, elle donne une variante. On a encore des barriques qui sont en fermentation, où la fermentation alcoolique se termine tranquillement. La fermentation est toujours en barrique ? Chez nous, une grosse partie est en barrique ou en foudre. On a aussi notre cuverie où il y a des foudres. C'est toute cette rangée ici. On a les vieux cépages qui sont à cuver les sept, qui fermentent cette barrique. Les fermentations se sont terminées il n'y a pas longtemps. Et donc ici, on procède, c'est-à-dire, on ne fait pas de soutirage. Pour l'instant, on fait ce qu'on appelle des bâtonnages. C'est-à-dire qu'on va bâtonner, en gros. Le bâtonnage, c'est ce qu'on appelle remettre en suspension les lits. C'est-à-dire le dépôt de la fermentation, de la première fermentation alcoolique. Donc on remet en suspension ces lits pour apporter du grain, un peu de la rondeur au vin. En général, on fait entre 6 à 10 bâtonnages par an. C'est-à-dire qu'il y a des vins de la récolte 2005 jusqu'à 2014 actuellement. C'est écrit si vous voulez, vous pouvez. Comme en Espagne, moi, je dirais plutôt qu'on appelle ça réserve perpétuelle. Puisqu'on, bien sûr, remplit les barriques plus bas avec les vins plus nouveaux. Non, c'est-à-dire que là, on a 8 barriques qui contiennent des vins de 2005 à 2014. Donc au printemps, on va remettre les 11 barriques qu'on a récoltées de 2005. On va les assembler avec les 8 barriques qu'on a de 2005 à 2014. On va bien mélanger. Et la quantité qu'on a apportée de ces 2015, on va retirer la même quantité de cet assemblage. Donc on leur a apporté globalement un pourcentage dès 2015 dans cette Solera. Les barriques sont toujours houillées, c'est-à-dire qu'elles sont toujours pleines. C'est-à-dire qu'on ne veut pas trop d'oxydation, on est quoi que ce soit. Ce n'est pas comme le système Xerès en Espagne. On dit qu'on appelle ça plutôt une réserve perpétuelle, qui s'enrichit d'année en année de la qualité, la complexité de l'année récoltée. Ce sont des levures qui sont sélectionnées. C'est impossible d'une levure sauvage dans la prise de... C'est très compliqué. Pour l'instant, on fait la prise de mousse avec des levures sélectionnées qui ont été sélectionnées. Ces levures-là, elles ont été sélectionnées chez un vigneron qui travaille en biodynamie depuis une trentaine d'années qui s'appelle le domaine fleurique et dans l'eau. Ah oui ? Donc les techniciens, les onologues ont sélectionné cette levure qui s'appelle Caranon, qui s'appelle la quartz et qu'on peut acheter, si vous voulez, et qu'on développe pour la prise de mousse. Le remuage est automatisé ? Oui, on fait quasiment plus de remuages manuels sauf sur des gros flacons, peut-être les Magnum, les Gero-Voam. On a vécu toute l'après-guerre, quoi. Ça a été difficile l'après-guerre. Ah oui, mais il a fallu refaire le vignoble et puis redémarré à zéro. Ah oui ? Parce que, oui, il fallait... La deuxième guerre. Oui, il fallait... La deuxième guerre, oui, 40. Et puis, bon... Ça a tout terminé. C'était pas facile, premièrement. On n'avait pas les moyens. Ah oui ? Hein ? Et puis, il fallait travailler, quoi. Ah oui ? Mais on avait justement, là, des Espagnols, des Portugais. Au conseil d'administration dont j'ai fait partie, là, à Épernay, on m'a dit, tu vas faire du vin espagnol ou portugais ? Alors, j'ai fait partie de ceux qui ont arrangé les choses. Oui. Et ont travaillé beaucoup. parce qu'à l'école primaire supérieure j'ai appris à faire du théâtre des pièces avec beaucoup d'humour et où j'arrivais à détendre les gens qui étaient un peu coincés parce que vous savez c'est pas toujours facile mais enfin on a redémarré à zéro c'était un plaisir de travailler et puis j'avais justement quand on parle de portugais j'avais un portugais que je considérais un peu comme mon fils Mario qui est décédé d'une crise cardiaque voilà quelques années qui était formidable j'ai pleuré sur son j'ai pleuré sur sa tombe comme si c'était mon fils on avait des espagnols et des portugais pour aider à refaire tout que la guerre a fait perdre oui des français ça n'existait pas et qu'est-ce que vous pensez de Michel à faire de nouveau ces anciennes cépages lui c'est un chercheur c'est un scientifique ah oui ah oui il est merveilleux quoi c'est un bon fils en plus et puis il faudrait en avoir deux ou trois comme ça ah oui c'est très facile là deux ou trois comme Michel ah oui c'est vrai ah bah puis surtout qu'il a très bien travaillé à l'école ça lui a permis d'entrer en relation avec une clientèle étrangère énorme parce qu'on travaille à 70% à l'exportation c'est... alors pourquoi ? c'est parce qu'il plaît puis on parle beaucoup de lui même au syndicat général on dit Michel c'est un gars formidable il y a Pierre-Emmanuel Tétangé pour le citer l'autre jour on dit Michel Drapier c'est un garçon merveilleux oui oui alors je suis content d'avoir pu faire ça la grand-mère était un peu comme ça travailler beaucoup avec passion ah oui oui exactement avoir l'amour du métier il faut aimer ce que l'on fait c'est le principal c'est primordial et qu'est-ce que les vins représentent à vous à 90 ans ? eh bien vous savez j'en consomme encore j'en bois encore j'aime les bons vins c'est peut-être d'ailleurs j'ai entendu un journaliste américain l'autre jour qui disait que le vin éloignait la maladie d'Alzheimer alors sans le faire exprès j'ai bu pas mal je bois encore et il y avait des journalistes du Figaro qui ont dit une fois lors d'un reportage qu'est-ce qu'a pu consommer le père drapillé dans son existence alors il en fait une estimation et il en supposait que j'avais bu en moyenne une bouteille par jour pendant X jours j'aurais bu parait-il entre 25 et 27 000 bouteilles ah oui c'est beaucoup c'est déjà pas mal alors je suis content de moi j'ai bien travaillé ah oui super merci quelques projets de replanter plus de ces cépages oui nous on est en train de ragrandir un petit peu on est en train de replanter de l'arbanne du petit mélier justement pour faire un peu plus de ces cépages et votre père l'idée initiale ça a été pour ne laisser pas disparaître ces cépages ça c'était déjà dans les années où mon grand-père était encore présent et vigneron donc dans les années 50 grand fervent défenseur de l'aube donc de la côte des bars et voilà c'est des vieux cépages ancestraux en champagne qu'on retrouvait particulièrement comme le pinot blanc l'arbanne et le pinot blanc c'était vraiment les cépages autochtones de l'aube et c'est l'os à partir de l'os qu'on a voulu les garder bon après il y a eu toute une suite il y avait plus de cépages à l'époque on peut imaginer qu'il y a l'histoire mettons il y a une centaine il n'y a pas une centaine d'années mais mon arrière-grand-père on pouvait compter une dizaine de cépages une quinzaine il y avait beaucoup d'essais mais après au fur et à mesure ils ont rétrécié aux trois cépages principaux que tout le monde connaît le chardonnay le pinot noir et le pinot meunier mais avant il y avait énormément d'essais il y avait eu il y a des traces on a des traces écrites de mon arrière-grand-père où il y avait du chasse-là il y avait du gamay il y avait un chasse-là oui 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 il y avait beaucoup d'essais ils n'avaient pas trop le choix à l'époque nous avons planté deux nouvelles parcelles d'arbanne et de petits melliers sur un haut de coteau ce qui va nous permettre d'accroître un peu la production mais ce ne sera jamais spectaculaire nous allons peut-être passer de 3000 à 4000 ou 5000 bouteilles oui mais ça ne pourra jamais être plus important parce que les rendements en plus de l'arbanne sont tout petits mais les cépages anciennes ne vont pas mourir non alors ça c'est sûr maintenant ils sont préservés ils sont dans le conservatoire du domaine de la maison et nous allons les garder et les greffons servent aussi également à d'autres professionnels en champagne qui viennent les chercher parce que nous avons la chance d'avoir la véritable arbanne authentique qui a été répertoriée au 19ème siècle comme un cépage champenois unique on utilise finalement des cépages extrêmement anciens qui sont du Moyen-Âge probablement même des Romains on pense que c'est les Romains qui l'ont apporté ici au 3ème siècle on n'en a pas la preuve parce que ce cépage n'existe nulle part ailleurs dans le monde on a fait des recherches c'est un orphelin aujourd'hui avec l'ADN on connaît le papa la maman de tel ou tel cépage et l'arbanne il n'y a pas de papa pas de maman il est complètement unique en son genre sur toute cette parcelle c'est une nouvelle arbanne mais qui n'est pas encore prête et qui n'est pas encore à fruits c'est une parcelle nouvelle d'arbanne voilà une nouvelle parcelle d'arbanne et donc à côté comme vous pouvez le voir nous avons préparé le sol pour en replanter l'année prochaine cette vigneure a été plantée en 2003 à l'époque c'était un grain de folie de ma part j'ai voulu j'ai voulu revoir un peu ce que ce que pouvait produire dans le temps justement ces vieux cépages c'était un peu pour me faire plaisir aussi parce que très honnêtement quand j'ai planté ça je ne pensais pas faire une cuvée de ça c'était juste pour avoir ces vieux cépages là les mettre sur notre terroir voir à ce que ça donnait et puis peut-être on les assemblait avec d'autres cuvées voilà et finalement quand on a fait nos 2-3 premières récoltes on a fait des dégustations et on a trouvé ça très intéressant c'est de là qu'est née l'idée de faire cette cuvée unique voilà ici on a les ici ça commence ici on a les vieux cépages ici donc là ici ce qu'on appelle le fromanto c'est une forme de pinot gris qui était ce que nos ascendants avaient cultivé globalement en 1850 1900 donc c'était on l'appelait aussi en champagne on l'appelait l'enfumé parce qu'il avait dans le vin on avait un léger goût de fumé c'est un fumé fromanto c'est la pinot gris c'est une forme de pinot gris en champagne on l'appelle fromanto et donc à côté on va aller voir à côté on a ce qu'on appelle l'arbane le pinot blanc et l'arbane donc le pinot blanc qu'on retrouve aussi en Alsace qui est cultivé aussi qui était cultivé dans le temps mais surtout on le retrouvait surtout dans l'aube et on a également l'arbane et le petit mellier qui sont deux cépages donc on a dans les quatre anciens cépages champagnois il y a trois cépages blancs et un cépage qui est plutôt qu'on peut considérer comme noir mais même si la couleur à la vendange elle est rosée si vous voulez et donc la particularité c'est que ces quatre ces quatre cépages là si vous voulez en les recultivant dans cette parcelle on cultive les sept cépages donc il y a les quatre anciens cépages champagnois plus les trois actuels qui sont utilisés le pinot meunier le pinot noir et le chardonnay et donc toute cette parcelle là est travaillée en biodynamie c'est à dire qu'on n'utilise pas du tout de désherbant sans que on fait des traitements uniquement naturels à base de cuivre soufre et des plantes des dynamisations c'est à dire qu'on n'utilise pas du tout de désherbant c'est à dire qu'on n'utilise pas du tout